Deuxième tour, donc pour Marine Le Pen, ça lui redonne un peu d'air. Ça montre que sa stratégie de revenir, un, sur un certain nombre de ses fondamentaux, et puis deux, de taper frontalement sur Éric Zemmour, fonctionne ou en tout cas contribue peut-être à faire baisser Éric Zemmour. Alors la question, bien sûr, c'est de savoir est-ce que c'est une baisse importante et dangereuse pour le polémiste. Pour l'instant, c'est que deux sondages, donc il faut attendre confirmation. Mais si on regarde dans le détail, il baisse chez les sympathisants Fillon. Il perd 7 points, il perd 3 points chez les plus de 65 ans qui sont ceux qui vont beaucoup voter, et puis il perd aussi beaucoup chez les catégories populaires, ces catégories justement qu'il cherche à séduire et qui sont une grande partie de l'électorat de Marine Le Pen. Donc, visiblement, la stratégie de la présidente du Rassemblement national de contenir Éric Zemmour semble fonctionner puisque ces fameuses catégories populaires qu'il voudrait lui prendre ne reviennent à nouveau vers Marine Le Pen. Si on en croit toujours ces deux sondages. Donc, pour l'instant, ça peut être un peu inquiétant pour Éric Zemmour. Maintenant, il lui reste une carte à jouer, bien sûr, c'est sa candidature qui n'est pas encore formalisée avec des propositions sur la table, notamment sur le pouvoir d'achat. Et c'est sans doute sur le pouvoir d'achat qu'il pourra essayer de récupérer ces fameux électeurs des classes populaires. Alors, on va écouter tout de suite ce qu'il en pense, justement, Éric Zemmour, de cet petit passage à vide. Bien, c'était tout à l'heure au micro. Après, vous allez voir, eh bien, en fait, les sondages, il ne connaît pas Éric Zemmour. Bon, on attend, on attend de voir, on attend les prochaines vagues de sondages. Vous savez, voilà, on ne peut rien prévoir. C'est toujours délicat de commenter les sondages parce qu'après tout, mais tout le monde les regarde. Soyons pas hypocrites. Bien sûr, c'est plus pratique de dire comme Chirac, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Ça permet de faire la blague, mais bon, finalement, tout le monde les regarde. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et Jade Zad, finalement, aujourd'hui, quand on voit Éric Zemmour, là, enfin, on voit, on ne sait pas trop, finalement. On a l'impression qu'il ne sait pas trop maintenant où aller, en fait. C'est-à-dire que, comme de toute façon, il n'est pas encore candidat et qu'il ne fait que des conférences littéraires, aujourd'hui, il faut aller dans l'arène ou alors ne pas y aller, en fait, c'est ça. Oui, et puis d'ailleurs, il a encore repoussé le moment d'annoncer sa candidature. Moi, je crois, puisqu'on évoquait Marine Le Pen, je crois que sa nouvelle stratégie d'attaquer Éric Zemmour sur les femmes, c'est au contraire l'aveu d'échec de la stratégie et du fait qu'elle n'a pas travaillé depuis quatre ans. Je crois au contraire que c'est la démonstration de ce que Marine Le Pen et Éric Zemmour pensent exactement la même chose et que le seul élément qu'elle a trouvé pour se différencier d'Éric Zemmour, c'est de l'attaquer sur des propos qu'il a eus et qu'il continue d'avoir sur la place des femmes dans la vie politique. Sur le fond, Éric Zemmour parle du grand remplacement, Marine Le Pen dit « Rendons la France aux Français ». Éric Zemmour parle d'une France qui change, Marine Le Pen dit « Pour que la France reste la France ». Donc, je crois que le logiciel politique de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour est le même. On parlait des sondages à l'instant. Moi, à la limite, qu'Éric Zemmour prenne un point et que Marine Le Pen en perde deux, ça m'importe peu. Ce qui m'inquiète dans notre pays, c'est qu'il y a plus de 30% dans les sondages d'opinion, qui évidemment sont des sondages d'opinion, il y a plus de 30% du pays qui pourraient se prononcer pour un candidat que je qualifie d'extrême droite. Si vous additionnez Nicolas Dupont-Aignan à les petits candidats, ça fait près de 35%. Je crois que c'est ça qui est inquiétant. Éric Zemmour, et je termine très rapidement, Éric Zemmour, il est sur tous les plateaux en train d'analyser tous les sondages. On voit qu'il fait du... C'est une analyse méthodique de tous les sondages. Et là, parce qu'il est en difficulté, il dit « Écoutez, on va faire comme si on ne regardait pas les sondages ». Sur le fond, ce qui est certain, c'est que leurs idées, à Marine Le Pen et Éric Zemmour, portent dans la société. Et à titre personnel, c'est ça qui m'interroge plus tôt. Allez, on y revient dans un instant dans le club. On parlera politique, bien sûr, et Covid, c'est hausse, qui maintenant se manifeste véritablement en France et en Europe. C'est dans un instant sur LCI.